Psaume 104 Béni l'Éternel, mon âme ! Éternel, mon Dieu, Tu es infiniment grand, Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, Il l'étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau, Il fait des nuages sans char, Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, Des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement, L'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace, Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, Des vallées se sont abaissées, À la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir, Afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents Qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, Les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives Et échantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail Et les plantes pour les besoins de l'homme, Afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme Et fait plus que l'huile resplendir son visage, Et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, Les arbres de l'éternel, Les cèdres du Liban, Qui l'a planté. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès, Les hautes montagnes sont pour les bouquotins, Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps, Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres, Et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts Se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie, Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, Ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Quant à l'homme, Il sort pour se rendre à son activité Et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternelles, Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, Immense et vaste, La vive, innombrable, Des animaux, Petits et grands. Les bateaux la sillonnent, Tout comme le léviathan, Que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi Pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de biens. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent, Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement, Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Ils regardent la terre et elle tremble. Ils touchent les montagnes et elles fument. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre Et qu'il n'y ait plus de méchants. Bénie l'Éternel, mon âme. Louez l'Éternel. Psaume 105 Louez l'Éternel. Faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. De ses miracles et de ses jugements. Descendant d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance. Son mot d'ordre pour mille générations. Le pacte qu'il a traité avec Abraham. Le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob. En alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan. C'est l'héritage qui vous est attribué. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'a laissé personne les opprimer. Et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par anction. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a appelé la famine sur le pays. Il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans du fer. Jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi l'a fait libérer. Le dominateur des peuples l'a relâché. Il l'a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et l'a rendu plus puissant que ses adversaires. Il a changé le cœur des Égyptiens, au point qu'ils ont détesté son peuple et qu'ils ont traité ses serviteurs avec perfidie. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cham. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité, et ils n'ont pas été rebelles à sa parole. Il a changé leur eau en sang et fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles, jusque dans les chambres de leur roi. Sur son ordre, les mouches vénimeuses et les moustiques ont envahi tout leur territoire. Au lieu de pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre dans leur pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers, et brisé les arbres de leur territoire. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Elles ont dévoré toute l'herbe dans leur pays, elles ont dévoré tous les produits des champs. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays, les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Il a étendu la nuée pour les protéger, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles, et il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher, et de l'eau a coulé. Elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides, car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans la légresse, ceux qu'il a choisi au milieu des cris de joie. Il leur a donné les terres des nations, et ils ont tiré profit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel ! Psaume 106 Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange ? Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple, interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi je pourrais voir le bonheur de ceux que tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Nous avons péché comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables. Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles, ils ne se sont pas rappelés le grand nombre de tes bontés, ils se sont révoltés près de la mer, près de la mer des roseaux. Mais il les a sauvés à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux, et elle s'est desséchée, et il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les a sauvés de celui qui les détestait, il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi. L'eau a recouvert leurs adversaires, pas un seul n'a survécu. Alors ils ont cru à ces paroles, ils ont chanté ses louanges, mais bien vite ils ont oublié ce qu'il avait fait, ils n'ont pas attendu la réalisation de ces plans. Ils ont été saisis de convoitises dans le désert, ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Il leur a accordé ce qu'il demandait, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Dans le camp, ils se sont montrés jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'est ouverte, elle a englouti d'attents et s'est refermée sur la troupe d'Abiram. Le feu a embrasé leurs troupes, la flamme a dévoré les méchants. Ils ont fabriqué un veau à Horeb, ils se sont prosternés devant une image en métal fendu. Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges à la mer des roseaux. Ils parlaient de les exterminer, mais Moïse, celui qui l'avait choisi, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils ont méprisé le pays des délices, ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel, ils ont murmuré dans leur tente, ils n'ont pas écouté l'Éternel. Alors il a levé la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leurs descendances parmi les nations et de les disperser dans tous les pays. Ils se sont attachés au dieu Baal-Péor et ont mangé des sacrifices offerts à des morts. Ils ont offensé l'Éternel par leurs agissements et un fléau a éclaté parmi eux. Phinée s'est levé pour intervenir et le fléau s'est arrêté. Cela lui a été compté comme justice de génération en génération, pour toujours. Ils ont irrité l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse a été puni à cause d'eux, car ils l'ont exaspéré et il a parlé sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se sont mêlés aux autres nations et ont imité leur manière de faire. Ils ont servi leurs idoles qui ont été un piège pour eux. Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Ils ont versé le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils ont offerts en sacrifice aux idoles de Canaan et le pays a été souillé par ces meurtres. Ils se sont rendus impurs par leurs actes. Ils se sont prostitués par leurs agissements. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre son peuple. Il a pris son héritage en horreur. Il les a livrés au pouvoir des nations. Ceux qui les détestaient ont dominé sur eux. Leurs ennemis les ont opprimés et ils ont été humiliés sous leurs mains. Plusieurs fois, il les a délivrés. Mais eux, ils s'obstinaient dans leur révolte et ils se sont enfoncés dans leur faute. Il a vu leur détresse lorsqu'il a écouté leur plainte. Il s'est souvenu en leur faveur de son alliance. Il a eu pitié d'eux, conformément à sa grande bonté, et il a éveillé pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient prisonniers. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi nous célébrerons ton Saint Nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dira Amen ! Louez l'Éternel ! Psaume 107 Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a racheté du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit, pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient, et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il a arraché leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièce, il a brisé les verrous en fer. Les fous ! Par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face aux dangers. Saisis de vertiges, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Ils changent les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Ils changent le désert en étang, la terre aride en sources d'eau, et ils y établissent ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Ils les bénissent, ils deviennent très nombreux, et ils ne font pas diminuer leurs bétails. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fêtérés dans des déserts sans chemin, mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela, et qu'ils soient attentifs aux bontés de l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada